Oui, donc partie 2 d'aujourd'hui, je m'étais arrêté sur mon expérience où j'avais quitté IBC et j'ai rejoint le groupe Holcom MDS pour justement continuer dans cette même activité. Je sais que certains d'entre vous vont dire, écoutez, vous avez eu de la chance parce que vous étiez sur une activité, même si c'est vous qui avez quelque part anticipé et créé, vous n'aviez pas les concurrents que l'on a. Nous, en France, quand on a une solution au Liban ou dans d'autres métiers, une banque, comment vous allez faire la différence entre ma banque et 40 autres banques ? On fait le même métier. Eh bien, je donnerai d'autres exemples par la suite parce que mon parcours est assez riche. Si on verra que dans chaque solution, en appliquant les 7 principes que j'ai abordés, eh bien, vous allez pouvoir vous-même trouver la solution, mais on fera quelques exercices ensemble. Si vous arrivez à vous mettre à la place du client, si vous arrivez à avoir votre mental gagnant, si vous pouvez réfléchir sur la solution que vous êtes en train de construire et sur ce que vous avez, au fait, vous avez la réponse dans ce commentaire-là. On appelle ça l'océan bleu. Quand vous arrivez avec votre idée, votre approche à rentrer dans un métier que les autres ne font pas encore, eh bien, c'est là que vous prenez des risques peut-être. Très peu dans mon cas, parce que j'essaie de les financer à partir des premiers projets. Et il faut savoir que le cycle de décision, quand vous êtes sur de nouvelles idées qui n'ont pas été faites avant, il est beaucoup plus long que celui de répondre à un besoin qui est là. Donc, il y a des difficultés ailleurs quand vous n'êtes pas sur cette partie de problèmes. Que les difficultés vous motivent, que les difficultés vous passionnent, aimez ce que vous faites et ça devient un vrai challenge. Et vous êtes content à chaque fois que vous arrivez à faire ce que beaucoup vous ont conseillé de ne pas faire parce que vous ne pourrez pas le faire. Donc, sur les sujets que j'ai abordés, je vous ai dit que quand j'ai commencé chez IBC, sur les ventes de solutions de préparation de salles informatiques, j'ai pris le canet d'adresse du patron avec son accord pour pouvoir avancer. C'est très important dans le business de pouvoir partir avec des clients qui vous connaissent déjà, qui ont fait confiance à la société où vous êtes en train de faire, quitte à leur présenter d'autres produits. Et c'est l'avantage quand vous créez une business unit, à condition qu'elle soit gérée différemment et pas par l'équipe actuelle qui a différentes habitudes, de pouvoir faire une synergie et voir même que cette activité, comme ça a toujours été le cas dans les entreprises, dans les business units que j'entreprise, elles ont fini par devenir des multinationales de taille trois fois, quatre fois plus grande que l'activité du groupe que j'ai rejoint au départ. Et bien toujours le même principe d'avoir des circuits courts, quand je suis rentré avec le groupe MDS, le point qui était important, on était au Liban seulement, on avait la guerre, donc il fallait faire de la croissance, c'est pas seulement mon idée, c'était l'idée de Georges, de Ralf également, de pouvoir trouver d'autres marchés. Et bien ces marchés, la meilleure façon, c'est de voir avec le fournisseur. Si lui, vous l'avez déjà supplié en lui faisant trois fois le chiffre qu'il avait mis budgété pour votre territoire, il voit que vous avez réussi parce que vous savez recruter les bonnes personnes. Et ça, c'est un point qui est très important au niveau du recrutement. J'ai toujours favorisé des missionnaires plutôt que des mercenaires. C'est-à-dire, j'ai misé beaucoup sur le fait de prendre des jeunes et de les former, ce qu'on fait très rarement au niveau des entreprises. On a tendance à prendre les gens qui ont déjà dans leur bilan des chiffres d'affaires, qui ont fait le même métier, qui ont fait dans le même territoire. On est sûr de ne pas se tromper. Et bien moi, ce que je considère que cette stratégie est complètement fausse, parce que ça, c'est la stratégie du mercenaire. Vous prenez quelqu'un parce que vous lui offrez plus d'argent, et puis demain, il y aura quelqu'un d'autre qui lui offrira plus d'argent et qui pâtira. Alors que quand vous êtes en train de construire, vous arrivez avec une méthode, même si la personne quittera. Et donc, pour moi, quand je forme quelqu'un et que lui vole de ses propres ailes, ce sont les frontières de mon entreprise qui s'élargissent. Parce que j'ai gardé du bon relationnel avec toutes ces personnes-là. Ils m'ont son gré. Et donc, c'est très important que vous appreniez une méthode quand vous l'avez fait. Parce que quand ça réussit et que vous avez pris, à tout moment, vous pouvez refaire la même expérience, repartir avec les universités, ce que je faisais avec les UBI, remettre plusieurs personnes dans la salle dans une situation de simulation, choisir les bons candidats, parce que vous avez encore de plus en plus d'expérience, et puis repartir à chaque fois en améliorant ce circuit. Donc, cette détection de talent, c'est ce qui a permis également d'avoir des personnes qui étaient prêtes à écouter et à travailler dans une équipe, et qui ont appris plus tard à reformer eux-mêmes d'autres personnes. Ça, c'est un autre point que je voudrais aborder. J'ai travaillé par la suite dans d'entreprises où les gens avaient peur pour leur poste, parce que si jamais vous étiez quelque part, vous pouviez réussir, eh bien, c'est leur poste qui est risqué. Ce n'était pas le cas de MDS ou de Holcom, parce qu'avec Keralt, l'idée était de miser sur justement des personnes qui étaient des vrais partenaires, et on était apprécié quand on recrutait de nouveaux talents, on était encore plus apprécié quand ces talents recrutaient d'autres talents, et donc, c'est comme ça que la chaîne et que le groupe a été construit. Donc, l'intelligence du chairman est très, très importante, de pouvoir encourager la créativité, de donner la possibilité de croire en vous et de vous donner cette possibilité d'agrandir par la suite ce que vous êtes en train de faire.